Musique Hey salut tout le monde c'est Pam Vanille ! Aujourd'hui nous allons parler de deux événements qui se déroulent durant l'automne dans les jeux Animal Crossing. Il s'agit de la saison des champignons et de la fête du chêne. La saison des champignons ou aussi appelée cueillette des champignons est un événement récurrent dans les jeux Animal Crossing. Excepté pour Wilderworld dont on va reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans Dobutsu no Mori, Dobutsu no Mori I+, et Animal Crossing, population croissante, cet événement a lieu du 15 au 25 octobre de 8h à 9h du matin. Dans ces jeux il n'existe qu'un seul type de champignon. Vous ne pouvez pas le manger mais cependant vous pouvez le vendre à Tom Nook pour 5000 clochettes. Entre 4 et 5 champignons peuvent être obtenus par jour. Mais attention, à partir de 8h et toutes les 15 minutes, un champignon disparaîtra. Ainsi de suite jusqu'à 9h où il n'y en aura plus. Ce phénomène peut donc être observé tous les matins lors de la saison des champignons. Musique Dans Animal Crossing Let's Go To The City sur Wii, 5 nouveaux champignons font leur apparition. Il s'agit du champignon plat, du champignon maigre, du champignon rond, du champignon élégant et du champignon rare. Celui-ci apparaît uniquement si vous avez la ville parfaite. Ce champignon, ressemblant à une truffe noire, est le seul à être enterré et peut être trouvé dans tout le village. Contrairement aux autres champignons qui ne peuvent pousser qu'au pied des arbres. Contrairement aux jeux précédents, vous n'avez pas de limite de temps pour les cueillir et vous pouvez maintenant les manger. Chaque jour, 6 champignons apparaissent dans le village durant tout le mois de novembre. Et parmi ces 6, un champignon est en réalité un meuble de la série champi. Passons maintenant à Animal Crossing New Leaf et là encore c'est assez similaire à Let's Go To The City. La saison des champignons commence également au début novembre et se termine le jour de la fête des récoltes. N'oubliez pas de garder des champignons car vous en aurez besoin lors de cet événement. Les champignons de la version Wii sont tous présents mais cependant il y a un petit nouveau. C'est le champignon célèbre. Une référence bien évidemment à Super Mario. Bien que l'accueil des champignons est exclusif au mois de novembre, il est également possible d'obtenir des champignons en dehors de l'événement et durant toute l'année. En effet, ces derniers poussent aussi à côté de souches d'arbres à motif. Et uniquement à motif. Et de la même manière que dans Let's Go To The City, certains champignons sont en réalité des meubles de la série champi. Et c'est cette même série qui va nous emmener à la deuxième partie de la vidéo, la fête du chêne. Dans Animal Crossing Wild World, ou Wild World, selon votre prononciation, la fête du chêne est un des rares événements à être célébrée. Celui-ci est unique à ce jeu et les célébrations commencent le premier lundi d'octobre jusqu'au dimanche suivant. C'est également dans cette version qu'apparaît pour la première fois les meubles de la série champi. Cette fois-ci, pas de champignons à ramasser, mais des glands, qui sont à accumuler et à donner à Cornimère, le protagoniste de cet événement. En échange, ce dernier vous offre les meubles de la série champi. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de se demander qui en réalité Cornimère, parce qu'en fait, on sait tous que c'est d'Ortimer sous son masque. Il existe plusieurs types de glands, mais surtout, je dis bien surtout, ne jamais donner des glands pourris à Cornimère. Croyez-moi, vous allez le regretter. Il pourra également lire votre avenir et vous remattra un parchemin avec vos prédictions. Le personnage de Cornimère ne fera jamais réellement sa réapparition dans les jeux suivants. Cependant, New Leaf fera un petit clin d'œil à ce dernier, lors de l'excursion Jeux du marteau. Et depuis la mise à jour de Welcome and Ubo, Cornimère est un boss du mini-jeu Puzzle League. Avant de se quitter, j'ai une dernière petite anecdote pour vous. Le saviez-vous ? Avant Animal Crossing New Leaf, il y avait bien un jeu avec des projets publics. Et c'est Dobutsu no Mori i+. Et puisqu'on est dans le thème des champignons, et bien justement, il y a un projet public dans ce jeu qui est un champignon géant. Intéressant, non ? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre événement préféré d'automne. Je vous remercie encore d'avoir regardé. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501